... Bonsoir. Donc, Inoki, vous avez une larme là, tatouée, au coin de l'œil gauche. Vous dites que c'est pour mieux exprimer ma souffrance. C'était en effet le reflet de ma souffrance et la souffrance que je ressens en voyant la folie autour de moi, les bombes qui tombent sur Bagdad, l'arme est justifiée. Alors, Ken, vous êtes né en 1969, l'été de l'amour, le Summer of Love, en Californie, dans la Napa Valley, l'endroit où on fait du très bon vin. Enfant, vous n'avez pas été très aimé par votre père et c'est sans doute ce qui vous a laissé une haine viscérale, de toute autorité et une vocation à soutenir le faible contre le fort. J'ai effectivement analysé mon enfance et vous avez en partie raison là-dessus. Mais enfin, ce dont je me souviens le mieux, c'est l'amour inconditionnel que ma mère m'a apporté. C'est cet amour que je ressens pour le monde, la famille humaine dans laquelle je vis aujourd'hui plus que tout. Alors, à la fin de vos études, vous exercez divers métiers, dont serveurs, dans un restaurant français à San Diego. Vous avez une vie assez facile, peut-être un peu trop facile. Et vous vous dites que l'armée pourrait vous ouvrir de nouveaux horizons et vous permettrait peut-être de faire quelque chose dans le monde. Donc, à 19 ans, vous vous engagez dans les marines pour défendre les valeurs américaines, la démocratie, la liberté. Et vous dites aujourd'hui, c'est la chose la plus bête que j'ai faite dans ma vie. Moi, je suis reconnaissant, en fait, que je n'ai tué personne, mais en même temps, j'ai participé à une chose que je trouve criminelle. Donc, en 1991, vous vous retrouvez dans la guerre du Golfe. Et là, vous découvrez que vous n'êtes pas là pour rétablir la paix, mais pour défendre les intérêts du complexe militaro-industriel américain, à commencer par ceux de la famille Bush. Mais surtout, vous découvrez, durant la guerre du Golfe, que l'armée américaine utilise de l'uranium appauvri contre les populations locales et que, finalement, les soldats américains ont, en quelque sorte, servi de cobaye. Et cette maladie, on l'a vue par la suite, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la guerre du Golfe. Est-ce que vous croyez que, dans la guerre qui vient de commencer, de l'uranium appauvri sera également utilisé ? Je n'ai pas le moindre doute, le Pentagone vient d'annoncer, il y a quelques jours, que l'uranium appauvri était sans danger et qu'il pouvait être utilisé. Alors là, vous quittez l'armée, vous rejoignez Greenpeace pendant un an, vous devenez militant anti-guerre, pacifiste, et vous attribuez l'accouchement prématuré de votre femme avec un enfant mort-né aux expériences de l'armée américaine. Pourquoi ? C'est pas de la paranoïa, ça ? Il ne faut pas oublier que l'armée américaine ne nous a jamais prévenu que ces armes étaient utilisées et qu'il fallait rester à l'écart de tout cela. C'est en étant en présence de ce matériel qu'on a été contaminés. Alors vous êtes très obsédé par ça, on le comprend évidemment, et vous collectionnez sur votre site internet des photos de fœtus irakiens irradiés. C'est vrai, parce qu'il faut se rappeler que quand j'étais en Irak, je me suis rendu dans un hôpital pour enfants à Basra, dans le sud de l'Irak, qui a été repris actuellement par les forces américaines, et j'ai vu des enfants mourir de leucémie, de cancer lié à l'uranium appauvri. Alors ensuite vous inventez le concept de bouclier humain. En fait c'est pas vous qui l'avez inventé, au départ c'est une idée de Saddam Hussein, pendant la guerre du Golfe, lui il avait mis des otages occidentaux sur les sites stratégiques. Vous en faites dans votre idée, les boucliers humains sont des volontaires, des occidentaux qui vont en Irak évidemment par exemple, et même au-delà des boucliers humains, votre idée c'est la migration des occidentaux. C'est-à-dire vous dites que s'il y avait beaucoup d'occidentaux qui étaient partis à Bagdad, vraiment des milliers, les américains n'auraient jamais pu intervenir militairement. Le problème c'est que pour que les gens se rendent compte de ce qui se passe, si l'on est vraiment sérieux pour arrêter la guerre, il ne suffit pas de manifestations, de pétitions. Manifestement ceci n'a pas suffi. Mais s'il y avait eu 10 000 personnes en Irak, je pense qu'on aurait pu arrêter les bombes. Alors ces migrations de masse dont vous parlez, vous pensez qu'elles devraient avoir lieu évidemment en Irak, mais aussi en Palestine, en Tchétchénie, c'est-à-dire dans tous les points du globe où il y a des guerres en fait. Absolument. C'est-à-dire qu'on n'accorde pas à une vie non-occidentale autant de valeur qu'à une vie occidentale. C'est-à-dire qu'un blanc américain, lorsqu'il est tué en Palestine, c'est arrivé parce qu'un bulldozer l'a écrasé. Alors là, le monde entier en parle. Mais quand un palestinien se fait tuer, ça arrive tout le temps, mais on n'en parle jamais. Alors vous lancez votre mouvement en Angleterre à travers une émission de la BBC et vous partez en Irak à la tête d'un convoi avec deux bus à étage. Alors au départ, vous étiez 300 à peu près, 300 boucliers humains occidentaux. Et puis quand le gouvernement irakien a cherché à vous placer sur des sites stratégiques, il y a eu des grandes discussions entre vous, entre les boucliers humains. Et il y en a une petite centaine qui est restée en Irak, qui a accepté d'aller là où les autorités irakiennes voulaient les disposer. Et il y en a d'autres qui sont partis. Il y en a à peu près 200 qui sont partis. Vous, vous êtes parti, mais le dernier. Il faut être clair. J'ai été expulsé. Et d'ailleurs, j'ai évité l'expulsion le plus longtemps possible. Enfin, je n'avais que 24 heures avant que les autorités irakiennes ne me découvrent. Et ils voulaient s'assurer qu'ils m'aient trouvé. Ils m'ont expulsé avec cinq escortes et deux véhicules. Sinon, je ne serais jamais parti. Vous avez été expulsé le 8 mars. Pour vous, c'est un échec, cette opération ? Ah non, non. Peut-être que cette fois, nous n'avons pas réussi. Mais la prochaine fois, on arrivera à arrêter la guerre. Et je dis que nous pouvons arrêter l'occupation de la Palestine aujourd'hui, ce qui est ma prochaine priorité dès que cette situation s'arrêtera d'ici quelques jours, sans doute. J'accueille maintenant quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord avec vous. Voici Romain Goupil. Bonsoir. Question très simple, Romain Goupil. Est-ce que vous ne croyez pas que cette guerre va faire exploser le terrorisme ? Loin de ça. C'est-à-dire que l'argument qui est utilisé, c'est de dire, pour l'instant, on n'a aucune preuve contre l'Irak, donc on ne peut rien faire. Et quand on a trop de preuves, qui est la Corée du Nord, avec des armes atomiques, on ne peut rien faire. C'est trop tard. Alors avant, on n'a pas de preuves, c'est trop tôt. Et après, c'est trop tard. Ce qui se passe en Irak, ce qui est en train de se passer en Irak, c'est effectivement, il a des armes de destruction massive. Et j'espère qu'il ne va pas les utiliser contre les troupes anglo-américaines. Ça représente un danger pour son peuple. Il l'a prouvé en 88 en les gazant. Ça représente un danger pour les voisins. Il l'a prouvé par deux fois contre l'Iran et le Koweït. Et ça représente un danger pour la communauté internationale. D'accord. Moi, je vous demande si ça va faire exploser le terrorisme. Non, ça ne va pas faire exploser le terrorisme. C'est essayer d'empêcher, d'empêcher, qu'à terme, ça devienne le collègue de Ben Laden. Vous ne pensez pas que tous les musulmans du monde vont se sentir solidaires de Saddam Hussein ? Mais bien sûr que non ! Demandez ! Mais enfin, il suffit de poser la question et de ne pas parler, comme vous, à la place des Irakiens. Prenez ce que disent les Irakiens. Sad Salam, qui est un cinéaste comme moi, qui a été torturé sous Saddam Hussein. Il est en France. Il dit que la principale arme de destruction massive en ce moment, c'est Saddam Hussein. Mais non, bien sûr, ce n'est pas Bush ! Ken, il faut être un peu réaliste. Quand on parle d'armes de destruction massive, si on veut parler de cela, il faut parler des États-Unis d'abord. Ce sont les États-Unis qui possèdent le plus grand nombre d'armes de destruction massive, plus que n'importe qui au monde. Ils dépensent des milliards, des centaines de milliards par an pour accroître leur arsenal d'armes de destruction massive. Et ce sont justement les Américains qui fournissent le monde entier avec ces armes de destruction massive. Les États-Unis ont utilisé deux fois la bombe atomique et la deuxième fois était particulièrement communielle parce que les Japonais étaient prêts à se rendre. Alors, qui faut-il désarmer ? Saddam Hussein, on ne trouve pas d'armes chez lui. S'il y a un pays qui doit être désarmé, c'est les États-Unis qui doivent être désarmés maintenant. Il est en train… Ne soyez pas… N'applaudissez pas quelqu'un qui est en train de défendre, quelqu'un qui est en train de défendre un assassin. Il est en train de vous expliquer, mais il le défend. Il est en train de dire qu'il n'a aucune armes de défendre. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il est en train de défendre l'assassin de son peuple. Il est en train de parler à la place des Irakiens et des Irakiens. Il est en train de dire que Saddam n'a pas d'armes de destruction massive, mais même les inspecteurs. Les inspecteurs l'ont prouvé. Les inspecteurs l'ont montré. Et les inspecteurs veulent des preuves. Écoutez, maintenant, on va faire rentrer quelqu'un qui est Irakien. Voici Kenza. Kenza, bonsoir. Bonsoir. Donc, on vous a connue au départ comme Kenza du Loft. Oui. On ne savait pas que vous étiez irakienne. Votre vrai nom, c'est Manal Braiga. Exact. Mais pas du tout Kenza. Vous êtes née en Irak, à Bagdad, le 13 novembre 1976. Et Saddam Hussein arrive au pouvoir quand vous avez trois ans. Exact. Alors, vous dites quand vous parlez de Saddam Hussein, oui, c'est vrai, c'est un tyran. Mais sous son règne, il y a eu quand même des avancées technologiques et industrielles. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai vécu la guerre Iran-Irak, qui a duré, bien sûr, huit ans, tout le monde le sait. Et c'est vrai que moi, j'ai vu l'Irak fleurir dans les années 80. Je crois que ça a été les années les plus belles que l'Irak a vécues. Et c'est vrai que j'ai vu des avancées technologiques assez importantes depuis que Saddam est au règne. Mais il n'y a pas eu que ça. Il a aussi mis en avant l'éducation, qui était quelque chose de très important dans le pays. Et il a fait aussi, malgré le fait qu'il soit un dictateur, certes, je le confirme, mais il a fait des choses formidables aussi pour son pays. Comme Staline. Vous avez 14 ans quand la guerre du Golfe éclate. Et dans la nuit du 17 janvier 1991, vous dormez d'un sommeil profond. Votre cartable est préparée pour aller à l'école le lendemain matin. Pour le lendemain, oui, on n'était pas du tout préparé pour cette guerre. Et en pleine nuit, votre mère vous traîne dans la cave. J'ai vu mon père pour la première fois devenir blanc et devenir non pas un homme fort, mais un homme qui avait peur et qui ne savait pas réellement quoi faire. Donc c'est vrai que ma mère a pris les devants et était ce jour-là beaucoup plus forte que mon père. Et c'est vrai que ce côté où je voyais mon père depuis très longtemps, cet homme oriental qui nous montrait toujours qu'il était disponible, qui était l'homme le plus fort de la famille, c'est vrai que cet homme s'est transformé en quelques secondes en un petit enfant qui avait réellement peur de la guerre. Alors c'est une nuit qui vous a extrêmement marquée. Vous dites aujourd'hui, le premier mercredi du mois à midi, quand j'entends les sirènes à Paris, j'ai les nerfs encore à fleurs de peau. Vous êtes resté une semaine sans sortir de l'abri anti-atomique que les Japonais avaient construit dans votre immeuble moderne. Exactement. Oui, dans ces abris, tout le monde était entassé. Il y avait les gosses, il y avait les vieux. Alors vous dites que c'était assez difficile. Bien sûr, surtout qu'il n'y avait aucun, aucune, comment vous dire, on n'a rien préparé, il n'y avait pas d'eau potable, aucune condition d'hygiène confortable. Donc c'est vrai que les enfants commençaient à tomber malades. Moi j'ai vu des hommes âgés tomber rapidement malades. Il n'y avait pas de médicaments en fait. D'épilepsie, mon père est tombé très malade, malgré qu'il soit médecin et que je l'ai rarement vu tomber malade comme cette fois. Moi je commençais, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, j'avais une diarrhée qui commençait un peu à être assez suspicieuse. Donc ma mère, une semaine après, elle lui a dit à mon père, écoute, moi je pars, je mets le poing sur la table, le régime, j'en ai rien à foutre. Enfin, moi la vie de mes enfants coûte, il n'y a pas de prix pour la vie de mes enfants, donc je me casse avec mes enfants et je traverserai les frontières avec mes enfants. C'est ce qu'elle a fait d'ailleurs, vous êtes partie, vous vous êtes retrouvée dans un camp de l'ONU à la frontière iranienne, vous arrivez en France. Tout ça, vous le racontez dans un bouquin qui va sortir dans quelques jours, vous reviendrez nous parler du livre. Mais je tenais ce soir à voir votre témoignage parce que finalement, c'est votre ville natale qu'on est en train de bombarder. Je pense que personne ne me contredira ici pour dire que Hussein est un dictateur. Mais je le confirme, moi personnellement je suis irakienne, enfin aujourd'hui je suis française depuis mes 18 ans, mais je confirme que c'est un dictateur bien sûr. Et malheureusement, on a donné toutes les possibilités en 91, quand il a démarré la guerre en 90, on lui a donné toutes les possibilités pour une négociation, il a attaqué le Koweït. Pour là, ça fait 12 ans qu'on lui dit, si tu donnes les preuves depuis le 21 avril 91 que tu as tout désarmé, on lève l'embarbon et il n'y a aucun problème. Mais l'Irak est désarmé à 95%, il reste à 95%, c'est pas les 5%, c'est pas les 5%. Scott Reiter, Romain, vous savez bien, Scott Reiter qui a été un inspecteur de l'ONU, vraiment il était en Irak pendant 7 ans, il était assis ici. Et il s'est fait virer, il a oublié simplement de dire ici à cette table, qu'en 98 il s'est fait virer et que de 98 à maintenant, qu'est-ce qu'a fait Saddam Hussein ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Je pensais qu'on a abordé toutes les solutions, en tout cas possibles et imaginables, avant d'attaquer l'Irak, mais comment on pouvait dire ça ? On leur a proposé tout ! Et qu'est-ce qu'il a trouvé comme moyen en 98 de renvoyer les inspecteurs, dont Scott Reiter ? Donc en 98, il se met hors la loi. Et à partir de 98, bien sûr... Laissez la répondre, ne soyez pas bouchistes, laissez la répondre. Déjà par galanterie. Donc la question, c'est qu'on a essayé tous les moyens. Donc vous êtes pour cette guerre, en gros. Je suis pour la guerre contre Saddam et pour la paix pour le peuple irakien, bien sûr. Et vous pensez qu'il n'existe pas d'autre moyen de... Mais on les a tous essayés, on a toutes essayé depuis l'Irakien. Et avec tous les renseignements généraux que Bush a en sa possession, il n'a pas pu, depuis pas mal de temps, en tout cas depuis très longtemps, débarrasser l'Irak de Saddam. Vous proposez quoi ? Je propose quoi ? Ce n'est pas à moi de donner les solutions, monsieur. Je suis désolée. Non, non, vous proposez que Bush assassine Saddam Hussein, c'est ça ? Non, mais Bush n'est pas du tout en train d'assassiner Saddam Hussein. Il est en train d'assassiner le peuple. C'est maintenant en train d'essayer d'assassiner Saddam. Est-ce que vous avez déjà vu des bombardements sans victime ? Est-ce que vous connaissez des bombardements sans victime, vous ? Est-ce que vous en connaissez beaucoup, vous, des bombardements sans victime ? Non, mais Kenza, vous êtes encore de la famille là-bas ? Bien sûr, j'ai encore de la famille. J'ai eu récemment quelqu'un de la famille il y a à peu près deux semaines. Oui. Mais on a eu... J'ai ressenti beaucoup de tristesse dans la voix, beaucoup de fatigue. Je crois qu'ils en ont vraiment, vraiment marre. Vous avez votre oncle au téléphone ? Oui, j'ai eu un oncle au téléphone. Et vous avez parlé en français ce jour-là et pas en Irakien ? Oui, parce qu'en fait, il m'a demandé tout de suite mon numéro de portable. Il m'a appelé d'une cabine téléphonique. Il m'a dit, écoute, je te rappelle. Pourquoi ? Ben, pourquoi, je vais vous le dire. Parce qu'en fait, quand il m'a appelé, j'ai commencé un petit peu à lui poser des questions sur la situation du pays, comment est-ce qu'il se préparait à la guerre. Et les quelques mots de français qu'il a pu utiliser sont, parle pas, parle pas. Ah oui. Voilà, en fait, je crois qu'il y a un mélange de paranoïa et un mélange de peur. Je crois qu'ils ont l'impression que la plus simple cabine téléphonique dans la rue est sous écoute. Donc vous, vous avez grandi dans le régime de Saddam Hussein. Vous n'êtes pas pour Saddam Hussein. Mais vous trouvez dommage que pour se débarrasser de Saddam Hussein, on soit obligé de bombarder l'Irak. Non, lui, il trouve ça bien. Non, mais aujourd'hui, je suis contre. Non, mais il y a bien un moment où il faut agir. C'est ça que j'ai dit, moi, qu'est-ce qu'on peut faire ? Non, mais on est quand même un peu en train d'écraser une mouche avec un pavé. Non, mais récemment, Bush a déclaré qu'il n'avait aucun intérêt à attaquer l'Irak. Alors, vous pouvez m'expliquer alors l'intérêt aujourd'hui d'attaquer l'Irak ? Son vrai intérêt, si on vous explique, si on écoute monsieur ou si on explique ce que dit ou ce qu'on nous explique dans les journaux, ça serait les intérêts pétroliers. Si c'est les intérêts pétroliers, il a tout intérêt à lever l'embargo, à faire la paix avec ce dictateur et à faire immédiatement du commerce. Il a tout intérêt. C'est son intérêt immédiat. Là, ils essayent, ils ont essayé depuis le 12 septembre à l'ONU de convaincre l'ensemble de la communauté internationale que c'était un danger pour tout le monde. Ils n'ont pas réussi. Parce que les Français ont dit, quel que soit le vote, nous mettrons un béton. Il n'y a pas que les Français qui l'ont dit, il y a aussi les Russes et les Chinois. Ah bah oui, merci de l'association. Russes, assassins de Tchétchènes, qui ont un pied dans le sang, et les Chinois, c'est Tiananmen et c'est le Tibet. Écoutez, on s'est alliés avec Staline. Pour se débarrasser d'Adolf Hitler, on s'est bien alliés avec Staline, qui n'était pas non plus un enfant de deux ans ni un enfant de cœur. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut s'allier avec le diable à un certain moment. Oui, mais contre qui ? Là, on ne s'allie pas contre Saddam. Là, on s'allie contre Bush et contre les Anglais, contre Blair. On s'allie contre les gens qui veulent diriger le monde. Mais non, mais enfin, mais qu'est-ce que vous dites ? Diriger ? Mais comment ça, diriger le monde ? À aucun moment, ils veulent diriger le monde. Oui, d'accord, mais ce n'est pas ce que je pense du tout, et c'est contre tout... Je crois qu'il y a quand même une chose très importante qu'il faut bien comprendre ici. Toute la doctrine de Bush préemptive, c'est en fait une incitation à la Troisième Guerre mondiale. Parce qu'au terme de cette doctrine, toute nation qui est perçue comme étant menacée peut lancer la guerre. Ce qui veut dire que l'Inde peut attaquer le Pakistan, le Pakistan peut attaquer l'Inde, la Corée du Sud, la Corée du Nord et vice-versa, la Chine peut attaquer Thaïlande, Israël peut attaquer la Palestine, légitimement. Alors, où s'arrête-t-on ? Donc, pour le prix de ça, c'est-à-dire que c'est la paix à tout prix. La paix à tout prix, c'est continuer la dictature de Saddam. J'ai bien compris ce qui a été dit, et je ne suis absolument pas d'accord. Je ne suis absolument pas d'accord. Je vous en prie, Kenza, pour finir. Je voudrais juste ajouter une chose. Qu'est-ce que vous pensez de cette manière, de cette manière que Bush entreprend, de vouloir pacifier, en fait, la région ? Vous ne pensez pas que ça ressemble plus à une colonisation et que demain, il va s'attaquer aussi à la Jordanie ? Il va s'attaquer aussi à l'Arabie Saoudite ? Il va s'attaquer aussi aux autres pays qui l'entourent ? Vous avez l'impression que c'est aussi une méthode pour coloniser l'Orient et pour monopoliser l'Orient ? Donc, vous, ce n'est pas ça ? Écoutez, on a l'expérience. Arrêtez de me prendre des hypothèses. Prenez par le Kosovo. Au Kosovo, est-ce qu'ils sont restés, qu'ils ont occupés ? Non. Ils ont donné le mandat à la communauté internationale pour que M. Kouchner essaye de remettre des éléments de démocratie. Est-ce que, quand ils ont fait la guerre en 1991, ils sont restés au Koweït et ils ont essayé de développer leur empire au Koweït ? On leur reprèche suffisamment. Ils n'ont même pas donné des éléments pour essayer de faire avancer la démocratie. Alors, que va devenir l'Irak après, à votre avis ? Que va devenir l'Irak après ? Parce que là, aujourd'hui, on n'a aucune réponse par rapport à l'après. Ce que va devenir l'Irak, je vais vous le dire, vous le savez. Si l'Irak est démocratique, comme il y a 60% de chiites, l'Irak va être un pays chiite qui va donc être intégriste. Surtout que c'est la majorité. Comme l'Iran. Pour ce qu'on connaît des discussions qui ont lieu à Londres, qui ont lieu à Washington avec tous les exiliés, ils sont 4 millions. Comme vous, il y a 4 millions de personnes qui ont fui le pays. C'est des démocrates. Et ils essayent de construire un autre pays possible où ça soit possible de discuter. Avec les Américains. Mais bien sûr, avec les Américains. C'est grâce aux Américains, donc. Avec les Américains et la communauté internationale, bien sûr, avec les Anglais, les Australiens, avec tout le monde. Donc on doit dire merci aux Américains. Bien sûr. Mais bien sûr. Comme je leur dis merci pour avoir libéré effectivement la France du fascisme. Vous croyez que Saddam Hussein, c'est Hitler, vous ? C'est ça ? Je crois que c'est pire parce que Hitler a déjà existé. Alors que Saddam Hussein, c'est 50 ans après Hitler de tolérer et qu'on supporte ce qui s'est passé, et ce qui est en train de se passer par rapport au peuple irakien est une abomination vu le souvenir qu'on a de la période facile. Je finis juste avec ça. Je vais vous dire une chose. Je crois que si aujourd'hui vous demandez aux Irakiens s'ils préfèrent demain avoir les Américains sur leur sol ou vivre encore 20, 30, 40 ans avec Saddam qui est un dictateur, je peux vous assurer qu'ils vivraient encore avec Saddam. Alors là, simplement, à tout petit beau. À tout petit beau. C'est le dernier. C'est Renaud Girard. Le Figaro. Regardez ce qu'ils disent, les gens de Bagdad. Quand on lui demande s'il n'a pas peur, il répond avec un grand sourire. Il y a une semaine, je ne vous aurais jamais parlé comme ça. Mais depuis hier, j'ai senti que la peur m'avait soudainement quitté. Je me sens comme libéré d'un immense fardeau. Enfin pouvoir dire ce qu'on veut. Dans leur immense majorité, les Irakiens veulent un changement de régime. Ils souhaitent que leur pays soit placé sous la protection des Américains et des Anglais. Ils haïssent la position de la France, de l'Allemagne et de la Russie. Bush, le père, a libéré le Koweït. Bush, le fils, va libérer l'Irak. La rue Rachid, la plus vieille de Bagdad, devra un jour porter son nom. Et ça continue. Tous les gens. Alors, qu'en penses-tu ? C'est pour quand ? On en a assez d'attendre. Et celui-là, Saddam Hussein... Mais dans une population, tout le monde ne peut pas être d'accord. Si on prend parmi la population, quelqu'un... Écoutez, ce n'est pas du tout. C'est le Figaro. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce journaliste est tout à fait honnête par tous les confus qu'il a couvert. Il dit simplement, il y a une semaine, personne ne lui parlait. Maintenant, tout le monde vient lui parler en lui disant, mais pourvu qu'ils arrivent vite et qu'ils nous libèrent de 30 ans de dictature. On n'a jamais demandé aux Américains de venir nous libérer de quoi que ce soit. Je crois que les Irakiens... Excusez-moi, excusez-moi, ça sera le mot de la fin. Merci Romain Goupil. Merci Kémofi. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Merci.